Après les Jeux Olympiques, il se passe quoi ? Et on a tous peur de tomber, comme dirait les météorologues, dans une certaine dépression. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de sport, on a beaucoup parlé de parasport, on parle beaucoup d'héritage, mais que restera-t-il vraiment ? Et donc ça dépend de nous. Ça va dépendre de notre héritage, va dépendre de ce que nous allons mettre en place, et je suis très heureux que ce 7 octobre, après les Jeux Olympiques et Paralympiques, il puisse y avoir une suite, un travail, et quelque chose qui va démarrer aussi avec la Maison des Artistes. Des éléments pour marquer aussi l'évolution du sport, et peut-être que vous allez justement nous parler de l'évolution de l'art dans le domaine du sport, et je vous remercie vivement. Nous allons parler avec Georges Di Bigarello, donc l'historien, auteur de le sport dans l'art, qui est diplômé d'économie, d'éducation physique, agrégé de philosophie, directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales, membre de l'Institut universitaire de France, ancien président de l'université scientifique de l'Université nationale de France, et surtout un des pionniers de l'histoire du corps, et de celles des apparences, avec les consacrés de nombreux ouvrages, on connaît notamment l'histoire de la virilité, l'histoire du corps, et l'histoire des émotions. Et nous avons aussi Paul Ardenne, écrivain et historien de l'art, qui enseigne également l'histoire de l'art contemporain à l'Université d'Amien, agrégé d'histoire, docteur d'histoire de l'art, et il se focalise sur l'art contemporain, le corps, également l'architecture et l'art dans l'espace public. Mais comme personne n'est parfait, il s'intéresse aussi au dragster, donc à la vitesse, qui pourrait être quelque chose d'un petit peu différent. Réli Aron s'est présenté, et Nézé Neski également. Donc peut-être on pourrait commencer par Georges Migarello, parce que lui, il est plus une histoire du sport dans l'art. Et c'est vrai que l'histoire du corps sportif, c'est un peu une histoire de la violence maîtrisée, alors que l'histoire de l'art sera plutôt une histoire du corps maîtrisé. Et comment on arrive à la confrontation de ces deux pratiques, et est-ce qu'elles s'influencent, est-ce qu'elles s'entretiennent un rapport constructif entre elles ? Alors, la question que vous posez, c'est très juste, c'est à la fois comment l'art a-t-il représenté le sport, disons, au sens de la compétition, c'est-à-dire l'affrontement de ces deux pratiques. Mais comment aussi, en définitive, il a pu être influencé par la manière dont il a représenté le pratique. Alors, je ne veux pas être très long, mais c'est vrai que notre entreprise commence par l'antiquité, ce qui est pour l'air assez logique, si vous voulez, commence par l'antiquité et se développe, traverse ensemble les siècles pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Que se passe-t-il en dresse ? Les traces ne sont pas aussi riches qu'on ne peut penser. La peinture est quasi à l'ensemble des traces qui restent, mais la peintrie est très présente. Et ici, vous avez un exemple magnifique à mes yeux de représentation de la course, mais ce n'est pas n'importe quelle course, c'est la course de vitesse. Et vous voyez que l'artiste, de façon que je trouve personnellement absolument remarquable, tente de suggérer la vitesse et la légèreté jusqu'à transformer le geste lui-même. Le moment des rois n'est pas nécessairement celui du coureur rapide grecque, vous voyez, de même le moment des jambes. Et ça, c'est absolument magnifique parce que quand vous regardez ce type de représentation, vous avez le sentiment effectivement de la vitesse de la légèreté. Très différent de l'autre course. Là, les grèves sont très sensibles, très différent de l'autre course. Ça, c'est une course d'endurance. Ce n'est pas la même chose. Autre geste, autre placement des jambes, autre placement des bras, autre placement du ton, etc. Troisième exemple que je voulais souligner, vous allez me dire, oui, mais regardez, ils représentent les jeux quotidiens. Ils ne représentent pas les jeux quotidiens. À l'exception absolue de deux, trois exemples. Ils n'en représentent pas les jeux quotidiens. Ils n'en représentent que les jeux importants. Oh, il s'est dit, comment c'est ce qu'il y a dans le chanson ? Oui, mais il s'agit de Ganymède qui est, au fond, je dirais, l'effet que Zeus tente de séduire. Et dans la beauté de Ganymède, ce que l'on veut raconter ici, c'est ce qui est, je crois, quand vous regardez à votre droite, le coq, qui est revu par Zeus comme cadeau à Ganymède, mais le cerceau. Et que veut dire le cerceau ? Pas du tout la pratique quotidienne. Ça renvoie à une symbolique qui consiste à montrer que Ganymède est jeune, qu'il est casier d'enfant. Mais du coup, le cerceau n'est pas au cœur, si vous voulez, de la représentation quotidienne. Non, j'insiste beaucoup. La tradition, c'est représenter des pratiques qui sont d'emblée valorisées et que l'art valorise encore davantage. Et au Moyen-Âge, ce qui est tout à fait intéressant à les yeux, c'est qu'une des pratiques sportives, c'est-à-dire une des pratiques d'affrontement, avec une manière d'ailleurs de sélectionner ce qui s'affronte en valorisant ce qui a gagné. Une des pratiques majeures, c'est effectivement la joute. C'est-à-dire l'affrontement cheval contre cheval, lance contre lance. Autrement dit, l'art s'associe à une façon de valoriser, mais aussi à une manière de valoriser en commentant. Donc quand vous lisez les textes, y compris les romans, quand vous lisez les textes, je vois ça me frappe beaucoup, je trouve ça très intéressant. Ils vous racontent combien de coups de lance ont été donnés, à partir de quand la lance est brisée, à partir de quand les jouteurs sont descendus de cheval, sont affrontés à l'épée, etc. Donc on voit que là, il y a un accompagnement que moi je qualifierais narratif. Il y a un récit, ce dont ne bénéficient absolument pas, bien d'autres pratiques. C'est extrêmement riche, beaucoup plus riche qu'on ne le croit. C'est si riche que les jouteurs, lorsqu'ils gagnent et à ce qu'ils gravissent des échelons, ils gagnent aussi des échelons au sein de l'armée. C'est complètement oublié. Donc vous voyez, la joute, c'est quand même au cœur des pratiques nobles du Moyen-Âge classique, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peinture très connue dans Bruegel, c'est les chasseurs. Et au secondaire, au second plan, vous avez, alors la grande invention de l'Arnaissance, c'est évidemment, un historien de l'art le sait bien mieux que moi, c'est évidemment la perspective, vous voyez. Donc vous avez là un fond qui n'existait pas auparavant. Vous avez un fond, et dans ce fond, vous avez des patineurs, mais les patineurs sont secondaires. Le cœur, c'est la chasse. Vous voyez à quel point l'histoire de la peinture est intéressante pour nous montrer la façon de représenter les jeux ou de ne pas les représenter. Que le sport influence aussi le mode de représentation, favorise, favorise la manière de mettre en scène le mouvement et la dynamique. Et autrement dit, vous voyez, c'est un peu comme si le cycliste, vous le voyiez passer de manière fulgurante sous vos yeux avec la possibilité de continuer de voir les spectateurs. Il y a une fusion. Vos yeux ont du mal à saisir. Et ça, je trouve que c'est particulièrement bien représenté par les peintres qui sont, au fond, parce qu'on a un côté contraint par l'exigence des nouvelles représentations sportives. Ça, c'est la toile infiniment connue de l'OND. Même problème. Comment essayer de représenter des choses qui sont instantanées en essayant de collecter des parties de l'image qui fusionnent ou qui sont proches, etc. Et puis, la manière même dont certains artistes vont intégrer l'histoire dans leur projet. Alors voilà, je termine un peu sur cette image, je trouve qu'elle est très parlante à la fois des pratiques d'aujourd'hui et en même temps très parlante, disons, du projet qui consiste à sublimer la pratique elle-même pour montrer au fond ce qui lui permet d'aller au plus loin jusqu'à l'irréalisable. Voilà. Kobanecchi, Bardem-Bardon, et puis j'en viens à ma conclusion. Alors évidemment, il y a bien le progrès entre les auteurs qui s'appelle Jean-Jean, l'homme du BMX. Vous voyez bien la distance. Et à ma conclusion, ce sera donc traditionnellement là à valoriser les pratiques mais nobles et une autre accentuation de l'intérêt pour le présent comme pour l'excitation sensible à accorder une place presque entre pratiques dix-huitième et puis ce qu'a suivi. Et enfin, le sport comme symbole de valeur sociale a été sublimé par l'art dans notre propre, dans notre propre modernité. Alors voilà, on est dans ces formes de mutogénie, on peut le dire. J'ai pris une œuvre d'un artiste qui est pour moi un artiste très très important, qui est Jean-Jean Hubot, que vous connaissez sans doute tous. Bon, voilà une œuvre au sport aquarelle au ballon carré, 1983. Ce qui m'a intéressé, c'est l'œuvre elle-même, c'est comment, voilà, un artiste comme Hubot qui pratique le mix, la combinatoire justement qui est sa signature, va intégrer les images de sport. Bon, toutes les expressions du sport, la surface de respiration, le virus corner, ici on est dans le domaine du foot bien évidemment. Et puis mettre au centre un ballon carré, c'est-à-dire, typiquement quand même, un logiciel assez peu rebondissant pour en tout cas, avec des problèmes. Et justement, la force de l'art c'est ça, c'est peut-être justement cette mutogénie, la capacité à faire muter les choses. Alors, il y avait eu déjà en 1998, vous vous rappelez peut-être la fameuse coupe du monde de football, remportée par la France, la France Black Blender, c'était une autre époque, c'est moins facile maintenant, visiblement. Mais Fabrice Ibert avait lancé donc le principe d'un ballon carré comme ça, en essayant de, voilà, en proposant la fédération de football en disant, on pourrait peut-être faire comme ça, jouer les matchs avec des prototypes d'objets en fonctionnement, ce qu'il appelait comme ça à cette époque-là. En tout cas, il y a cette idée de l'hybridation, vous voyez, qui est très forte, qui est une des grandes composantes de l'art temporaire, les combinatoires, les hybridations, mélanger des choses qui ne sont pas censées l'être a priori, au profit d'identification, qui peuvent être douteuses, qui peuvent être douteuses, et qui d'ailleurs le sont bien souvent, tout ce qui constitue un sport d'entretien du corps, où on crée toujours une très grande proximité à soi-même, quand on utilise ces objets-là, ces objets, ce ne sont pas forcément des objets de performance, mais des objets de santé aussi, donc, mais en mettant les corps en commun. L'artiste, bon, crée ici un sport propre bien évidemment. C'est un catastrophisme qui, bon, qui de toute façon, ne peut advenir par ce biais-là, parce que le ralentissement ne satisfera jamais l'humain. Je pense d'un point de vue ontologique et sans doute de logique, parce que, enfin vous, vous avez écrit tellement de pages là-dessus, mais le corps humain est un corps pulsatif, il n'y a rien à faire. Et cette pulsation, on peut la ralentir, mais de toute façon, elle sera toujours là. Et celui qui veut ralentir trouvera toujours que la pulsation est trop forte. Et celui qui veut accélérer, qu'elle est trop faible. Bon, le corps est pulsatif, il n'y a rien à faire. Bon, il n'empêche qu'on peut souhaiter le ralentissement, bien évidemment, ralentir, prendre plus le temps, pénétrer les espaces avec plus de longueur même, de douceur, d'appréhension, comme ça, de l'alentour et de l'environnement. Mais il n'empêche, à un moment donné, nous accélérons. Peut-être parce que nous aurons peur d'un seul coup, et tout d'un coup on va se rendre compte qu'on est pulsatif, on va accélérer. Voilà. Je pense qu'un ralentissement qui serait constant est quelque chose d'impensable à l'échelle humaine. Je ne le crois pas possible. Mais je peux me tromper. On a vu que l'artiste et le sportif étaient quand même un peu concurrents. Il n'était pas exactement sur la même longueur d'onde. On revient que c'est quand même des domaines très différents qui se regardent, qui s'apprécient, mais qui s'apprécient ou pas. D'ailleurs, on a oublié de dire que pour Platon, l'art était très, très secondaire dans la représentation. Pour Platon, il était champion de Pancras. C'était beaucoup plus important. Et puis, c'est la boxe à point nul. Donc, terrible. Voilà. Comme on la pratique quand on a fait du Ouest. Par exemple, je pense au très beau livre de Philippe Bordas qui l'a consacré. Voilà. Terrible, le Pancras. On peut être un grand philosophe et un boxeur aussi. Et justement, pour aborder cette question du rapport entre le sport, entre le sportif et l'artiste, ce qui a été très, très frappant les derniers Jeux Olympiques, c'est peut-être les Jeux paralympiques, qui ont eu une révélation absolument formidable pour montrer qu'on peut faire du sport quand tout était fait pour ne pas que vous en fassiez. Et on peut peut-être comparer cet art avec l'art où justement, on change les règles, on décale, on change tout. Et un autre exemple que je voudrais prendre, c'est la biennette de Venise de cette année, qui est consacrée aux exclus de l'art, qui est consacrée à tous ceux qui ne sont pas admis. Donc, ceux qui n'ont jamais exposé la biennette de Venise, c'est comme ça que le commissaire général qui est brésilien, comme le président d'ailleurs des Jeux paralympiques, qui sont deux Brésiliens, donc c'est parce qu'il y a un rapport. En tout cas, ils font appel tous les deux à tous ceux qui sont exclus, a priori, du domaine. Donc, en art, ça donne les indigènes, les brutes, les naïfs, les fous et hors de la zone marchande. Et donc, peut-être, peut-être, c'est une proposition que je fais, peut-être que la biennette de Venise serait une biennette paralympique cette année et que les artistes seraient peut-être plus proches des paralympiques que des sportifs à leur niveau. Mais, je veux poser la question quand même à Rémi Aron, justement, sur ce rapport entre la pratique artistique et la pratique sportive. Est-ce qu'il y a un véritable rapport ou est-ce que c'est plutôt une vision intellectuelle ? Emmanuel, que ma situation est un peu délicate. Délicate parce que je ne sais si je dois vous parler comme artiste, avec mon cœur, avec ce que je pense et avec ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Ou alors, comme président de la maison des artistes, c'est le président de 25 000 artistes professionnels, tous différents, tous avec des préoccupations originales. Donc, trouver du consensus autour de 25 000 et pour 25 000, c'est difficile. Je pense qu'un artiste a un rôle vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses pères. Et c'est pour ça que c'est important. Et que l'engagement collectif est important parce que nous ne sommes pas des citoyens de la parole. Nous sommes des citoyens du feu. Il y a une règle, une plastique, on peut dire une plastique pour les arts plastiques et pour la peinture, une forme dans l'espace, une relation à la lumière et au temps pour le sport. Et ces règles permettent d'avoir un langage social et un langage commun qui permettent d'entrer en relation. La description qu'a fait mon voisin Paul Dardenne des artistes qui rompent les règles est une émanation qui vient de 1917 à peu près. Voilà. Prenons cette date comme une date fondatrice de l'art contemporain. C'est-à-dire que chacun, dans son atelier, dans son travail, établit les règles qu'il veut, trahit des règles qui existent, les torts, comme il le souhaite, et peu importe si un langage s'établit avec d'autres ou pas. A mon avis, je m'inscris dans une situation, et ça je parle bien, en mon nom personnel comme artiste. J'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux entre la prime adolescence et le milieu de mes 25 ans à peu près. J'ai beaucoup fait de karaté, j'étais souvent au Japon. Enfin, j'étais une fois au Japon, j'ai beaucoup fréquenté le japonais. Et on pratiquait les katas, qui est une suite de mouvements techniques, dans des limites préconçues, dans des limites décidées. On peut le pratiquer dans un mètre carré, ou on peut le pratiquer dans 5 mètres carrés. La règle de cette discipline est de pouvoir commencer à un moment et finir à un autre, tout en ayant respecté l'ensemble des mouvements qui sont préconçus et qui sont définis en amont. Le dessin, la peinture, la sculpture, ce sont des langages qui ont leurs règles, leurs disciplines, leurs règles plastiques, de plans, de formes, de géométrie, de lumières. Et je crois que, contrairement à ce qu'on dit, et ce qu'on a dit déjà depuis le début de cet après-midi, il n'y a pas de progrès en art que Phidias, Michel-Ange ou Picasso ou Freud sont dans le même bateau. Et que nous travaillons tous dans le même bateau et que de ce côté-là, il n'y a pas de progrès et qu'on peut continuer à dessiner d'après Delacroix ou d'après les gravures de Rembrandt, avec le même plaisir et en découvrir les mêmes forces pour aujourd'hui. Dans mon atelier, je continue à dessiner souvent des gravures de Michel-Ange à l'envers. Non pas justement pour dessiner les sujets, mais pour m'immerger dans l'orchestration des clairs et des foncés, c'est-à-dire dans l'équilibre magnifique qui s'en dégage. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que je m'inscris, je suis désolé par rapport à la présentation de mon voisin, mais je m'inscris dans une toute autre approche des choses et que si j'ai voulu cet événement autour de l'art et du sport, c'est pour bien faire comprendre que le sport est bien évidemment le lieu de la discipline. Et que les arts, à quelques niveaux qu'on s'en occupe, c'est le lieu de la discipline. Aussi bien pour le musicien, une musique commence et finie, aussi bien pour la vie humaine entre la naissance et la mort, que pour un artiste plasticien dans les limites de son format. Et c'est en travaillant dans les limites de son format, à l'intérieur même de ses limites, que l'émotion peut s'exprimer, le combat peut s'engager. Dans le combat qui mène avec lui-même et avec le monde, il passe son temps à se mettre en déséquilibre. Il n'est pas là pour fabriquer des machins qu'il sait déjà faire. Il est là pour ne pas savoir où il va et être dans l'aventure. Bien entendu, mais cette aventure, elle doit être comme le pianiste, comme n'importe quel danseur. Quand il est sur scène, il sourit, mais on sait qu'il a souffert à la barre combien de lustres. L'idéal, l'idéal est quand même l'harmonie d'un certain nombre de formes et de couleurs assemblées, comme disait le... Bon, il le niait en son temps. Et c'est dans ce combat entre la règle et l'émotion, comme j'ai essayé de le dire, que peut-être peut se trouver le chemin d'un artiste. Trois petits sujets, rapidement, qui me tiennent à cœur, sans s'éloigner du sujet. Le premier, c'est sur une mention de sport féminin avec Pierre de Coubertin. Nous ne sommes plus à l'époque de Pierre de Coubertin, et aujourd'hui, on a découvert aussi qu'à l'époque de Pierre de Coubertin, il y avait des athlètes formidables comme Alessinia. Parce qu'à l'époque, il est vrai qu'on avait une certaine conception peut-être de la société de la femme. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc on ne peut plus parler de Pierre de Coubertin, tel qu'on en parlait à son époque. D'ailleurs, il y a une très belle exposition qui s'appelle « Les ailes du sport » qui a démontré justement l'évolution de la pratique féminine jusqu'aux compétitions, etc. Une autre chose qui m'apparaît très importante après toutes les choses très intéressantes que j'ai entendues, c'est que j'ai beaucoup apprécié le mouvement flexus parce qu'au même moment, dans la société, nous y aurions la même réflexion dans le monde du sport. C'est-à-dire, j'ai noté à la phrase du mouvement flexus qui détourne les codes du sport dans les formes abolissant la compétition. On avait peut-être par un moment de pacifisme, on se dit qu'on fait le sport c'est la guerre, et donc il nous faut réfléchir à un courant du sport sans compétition. C'est intéressant, on en vient à la philosophie parce que ça perdure dans le temps, et du coup on se posait la question « Est-ce souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? » Quel est l'intérêt ? D'autant plus qu'on a pratiquement répondu en disant « Si on arrête les règles, on arrête de jouer ». C'est intéressant comme démarche. Et aujourd'hui, en 2023-2024, on se pose la même question sur les jeux d'esprit. Est-ce que les jeux d'esprit sont du sport ou non ? Et en 2024, on se pose la question du e-sport. Est-ce que le e-sport est du sport ? Et pourquoi serait-il du sport ? Ce courant philosophique continue et revient, y compris dans le monde du sport. Le prix La Maison des artistes, c'est un prix honorifique. Toutefois, nous avons voulu faire en sorte que ce prix soit symboliquement riche et qu'il y ait un contenu intellectuel important. C'est pourquoi je demandais à Stéphane de soulever cette nappe de noir, pour vous faire apparaître ce que vous avez gagné aujourd'hui, qui est une partie des petites surprises. Le sport dans l'âme est coécrit sous la direction de Georges Vigarego. Vous avez entendu tout à l'heure le brillant exposé. Vous pourrez retrouver une partie de l'histoire qu'il a pu faire défiler sous vos yeux pendant quelques trop courtes minutes. Je pense que ce serait que vous avez pris moi, ça peut être... Merci à vous ! Merci à vous ! Ah oui ! Bonjour ! Alors... Moi c'est Isabelle Artigo. ... 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